Alors, comment Sévigné regarde-t-elle le monde ? Je m'insère dans un questionnement assez large, comme vous le voyez, qui a déjà connu un certain nombre de réponses. Et j'aurais un problème, qui est celui de la tension entre plusieurs postures de l'épistolière en spectatrice. Deux choses me préoccuperont. Le repérage d'un éthos et d'une politique moraliste chez Sévigné et le rapport concurrentiel qu'il entretient avec un autre éthos. Mondain, que l'on peut qualifier de normé et que j'ai qualifié de normatif. Alors, pourquoi ce mot nouveau ? À vrai dire, c'est une proposition de définition. Ce sont écriture normative et écriture moraliste, ce que je vois comme deux tendances d'une même écriture qui juge et qui, par son jugement, exprime une axiologie. Mais ce sont de manière différente d'énoncer une règle, de la proposer au destinataire ou à la destinataire de la règle. L'écriture normative serait une règle qui s'énonce sans être réfléchie. Elle insisterait plutôt sur une approbation a priori du lecteur ou de la lectrice, une approbation a priori de la scène décrite et de son mode de qualification. L'écriture moraliste réfléchirait la règle en en montrant les limites à l'aune d'un monde paradoxal où les valeurs ne sont pas si claires comme les autres moralistes contemporains de Sévigné ont pu le décrire. Si on veut décrire peut-être un peu sommairement les deux postures qui résumeraient cette double Madame de Sévigné, ce sont des postures qu'on a pu voir tout au long de ce colloque, en fait, je trouve, peut-être un peu moins la deuxième, mais on va y revenir. C'est d'abord que Madame de Sévigné est la spectatrice de scène dont elle voit les travers, mais elle est aussi l'actrice d'une société où elle négocie son pouvoir. Elle critique donc en tant qu'elle remet en place, tout en tâchant de conserver sa propre place, l'espace épistolaire entérinant ainsi une pratique du monde, un usage du monde, un code du monde. D'un autre côté, cette même posture de spectatrice stimule une réflexivité, la possibilité d'une méditation sur les lois générales, d'une scène humaine, la critique sévinienne rejoignant ainsi des lieux de la réflexion moraliste. Virginia Woolf décrit ainsi Sévigné, et j'y souscris humblement, Donc il n'y a rien de naïf chez elle. Elle n'est en aucun cas une simple spectatrice. Les Maximes tombent de sa plume, elle résume, elle juge, elle sait tout ce qu'il y a à savoir de l'homme et de ses passions. Il faut ajouter, évidemment, pour peut-être contextualiser, que Sévigné est une grande lectrice de Pierre-Nicolle, de Pascal, de la Roche-Foucault, qui est son amie, de Montaigne, de Molière, de La Fontaine, qui informe non seulement le contenu des lettres, mais qui informe sans aucun doute sa poétique. On est en droit, effectivement, de se demander comment Sévigné dialogue avec ses figures. Ça a été l'occasion d'un certain nombre de travaux. Mais en tout cas, je vais continuer d'y travailler. Pour moi, l'écriture moraliste pose l'enjeu d'une parole qui s'autorise à faire de son monde une matière éligible à une réflexion plus large, qui intégrerait d'autres scènes et d'autres acteurs jusqu'à nous. L'intérêt étant que cette autorisation, ici, a une double contrainte, est apparemment doublement empêchée, puisque la correspondance est privée, alors on se dit que c'est des petites choses de la vie, et que l'auteur est une autrice, peu à même, socialement, de s'autoriser et d'être l'autrice d'un ouvrage de l'esprit à la façon d'un labrouillère. L'idée problématique est la suivante. Quel serait le point de passage, chez Sévigné, d'un lieu à un autre, d'un commun, d'un lieu commun, qui serait de l'ordre de l'opinion, de la doxa, de cette communauté doxique qu'elle partage avec sa destinataire ou ses destinataires, à un autre commun, un autre lieu commun, qui serait de l'ordre de la raison, qui viendrait interpeller sa lectrice et ses lecteurs sur un mode plus philosophique ? C'est des propositions de problématisation, en sachant que, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de lire une lettre et d'essayer de déployer quelques petites pistes qui y répondraient potentiellement. On étudiera en effet un exemple, qui est une lettre du 5 janvier 1774, dans laquelle Madame de Sévigné peinte à sa fille la fausse dévotion qui s'est répandue chez les dames de la Haute Société, de Paris et de la Cour. Alors, lisons le texte. Monsieur de Grignan a raison de dire que Madame de Tiange ne met plus de rouge et cache sa gorge. Vous avez peine à la reconnaître avec ce déguisement. Elle est souvent avec Madame de Longueville, est tout à fait dans le bel air de la dévotion, mais elle est toujours de très bonne compagnie et n'est pas solitaire. J'étais l'autre jour auprès d'elle à dîner. Un laquet lui présenta un grand verre de vin de liqueur. Elle me dit « Madame, ce garçon ne sait pas que je suis dévote. » Cela nous fit rire. Elle parle fort naturellement de ses bonnes intentions et de son changement. Elle prend garde à ce qu'elle dit du prochain et quand il lui échappe quelque chose, elle s'arrête tout court et fait un cri en détestant la mauvaise habitude. Pour moi, je la trouve plus aimable qu'elle n'était. On veut parier que la princesse d'Arcourt ne sera pas dévote dans un an, à cette heure qu'elle est dame du palais et qu'elle remettra du rouge. Car ce rouge, c'est la loi et les prophètes. C'est sur ce rouge que roule tout le christianisme. Pour la duchesse d'Aumont, son inclination, c'est d'ensevelir les morts. On dit que sur la frontière, la duchesse de Charot tuait les gens avec des remèdes mal composés et que l'autre les venait promptement ensevelir. La marquise du sel est très bonne, mais la marran est plus que très bonne. J'ai rencontré Madame de Schomberg qui m'a dit très sérieusement que la marran était du premier ordre et pour la retraite et pour la pénitence, n'étant d'aucune société et refusant même les amusements de la dévotion. Enfin, c'est ce qui s'appelle adorer Dieu en esprit et en vérité dans la simplicité de la première église. Les dames du palais sont dans une grande suggestion. Le roi s'en est expliqué et veut que la reine en soit toujours entourée. Madame de Richelieu, quoiqu'elle ne serve plus à table, est toujours au dîner de la reine avec quatre dames qui sont de garde, tour à tour. La comtesse d'Aillan est la sixième. Elle a grand peur de cet attachement et d'aller tous les jours à Vèbre, au serment ou au salut. Ainsi, rien n'est pur en ce monde. On a tantôt dénigré les dames du palais d'une manière qui m'a fait rire. Je disais comme Montaigne, vengeons-nous à en médias. Il est pourtant vrai que leur suggestion est excessive. La coupe que j'ai faite, c'est une coupe qui est régie par un principe de cohésion thématique. C'est ce retour à la fin de la lettre du thème que nous avons au début. Au milieu, dans ces points de suspension, ce sont des nouvelles qui n'ont pas trait directement à ce thème. Ce que nous lisons d'abord manifestement, c'est une chronique, une gazette mondaine. Les noms ne sont pas chiffrés, ne sont pas mis sous clé. On a affaire vraiment à des personnes. Le ton est railleur, d'une raillerie qui est d'abord partagée avec l'objet moqué, ce qui est intéressant puisqu'elle rit avec Madame de Tiange. Le rire est un rire avec, plutôt humoristique. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Et on passe à un rire contre, dont je vois une balise nette au moment où elle dit « On veut parier que la princesse d'Arcourt, suivie de la sentence, car ce rouge, c'est la loi et les prophètes. » Un rire contre, un peu plus moqueur, qui va tirer la séquence vers la satire. Arrêtons-nous sur ce terme de satire pour voir en quoi il a trait justement à l'écriture du particulier. Je vais donner la définition de la satire telle que l'a définie Aristote dans sa poétique. Elle est dans la tête des auteurs latins qui ont suivi. Elle est dans la tête de Boileau aussi quand il écrit le contemporain de Sévigné. On va dire que c'est la ligne dure définitionnelle de la satire. Évidemment, ça peut être matière à discussion, au sens où la satire ne s'entend pas d'abord comme une écriture moraliste. Pourquoi ? La satire ressortit au domaine de la chronique. Donc, selon la dichotomie aristotélicienne, elle se cantonne à la transcription du particulier que vont marquer des références adominem, acerbes. Cette particularité de la satire fait d'elle un genre moins noble et moins philosophique que la poésie, qui, elle, comme vous le savez, opère la transformation du particulier au général, du vrai au vraisemblable, grâce à la formidable alchimie de la mimesis. On voit ici en quoi l'écriture satirique s'opposerait à l'écriture moraliste, cette dernière interrogeant, certes, à partir des mœurs de son temps, la scène universelle des hommes. Rappelons qu'à l'opposé de l'écriture satirique qui est clairement un peu plus définie, l'écriture moraliste est en train de se définir au siècle de Madame de Sévigny. Maintenant, quelle est l'attitude du lecteur de la satire face à la satire ? Boileau, dans son discours sur la satire, et vous l'avez en annexe de l'exemplier, Boileau part du principe que, et ça c'est intéressant, c'est important, Boileau part du principe que si le lecteur de la satire fait partie des honnêtes gens, il ne se reconnaît pas dans ce qui est montré, il n'a donc pas à prendre parti, il n'a qu'à se laisser divertir. Donc dans sa ligne dure, le fonctionnement de la satire est loin du fonctionnement de l'écriture moraliste, parce qu'il repose sur l'absence de reconnaissance. Là où l'écriture moraliste, on le voit dans les paratextes, qui sont ceux de Marauchoukou, de la brouillère, etc., que je prends comme référence de la définition de l'écriture moraliste, il y a « attention à toi lecteur, tu vas te reconnaître dans ce qui est écrit ». Et c'est sans doute de fait, cette lecture satirique, qu'on pourrait faire de ce texte. Le jeu de l'épistolière est un jeu qui est détaché des excès dont elle fait la relation, et d'ailleurs, Sévigné, qui est d'abord un personnage de la scène au début, qui apparaissait aux côtés de Madame de Tiange, disparaît au moment où le ton satirique vient prendre le relais. Les traits ironiques qui vont affliger Husserl, Schoenberg et la marante, les dames du palais, vont renforcer cette distance du jeu avec ces dames, et vont construire une scène, une scène de circonstance, où apparaissent, alors, au choix, des femmes qui ressemblent à des actrices, puisque le bel air de la dévotion est en effet décrit comme un déguisement, ou à des chevaux de course ou des gladiateurs, puisque l'adhésion des votes, elle est l'objet d'un certain nombre de paris. Cette distance de la satiriste avec son objet, elle la partage avec sa destinataire, Madame de Grignan, dont elle attend la connivence. Madame de Grignan n'était pas une grande courtisane. Madame de Sévigné a l'occasion de reprocher à sa fille de ne pas assez souvent faire sa cour. Donc, il y a une pragmatique, ici, courtisane à entendre. Ce partage de la satiriste avec une communauté dont Madame de Grignan fait partie, on l'entend aussi dans cet emploi du « on ». Il n'y a pas simplement un partage avec une destinataire précise, qui est Madame de Grignan, mais aussi cette communauté indéfinie. On veut parier. On a tantôt dénigré les dames du palais. Ce « on ». Il ne faut pas se tromper sur l'apparente faiblesse anaphorique, ce pronom, qui fait référence à une entité plus ou moins collective, plus ou moins anonyme. Qui sont ces gens ? En réalité, la force dans le texte de ce pronom, c'est que, par une sorte d'inertie un petit peu aspirante, mutique et mutique, il a toute la force d'un apparent sens un peu commun, solide, qui fait repère. Que produit ce travail axiologique de disqualification ? Je parlais de la lecture du lecteur satirique, etc. Eh bien, il produit, moi, il me semble, une réflexion du lecteur sur lui-même avec une possibilité, disons, méditative, voire, si on croit une pragmatique corrective de la lecture, voire corrective, produit moins cela que la confirmation réjouie d'une appartenance à un camp, qui est celui des modérés. La règle qui s'énonce, c'est « soyons certes pieux, mais pas trop ». Donc, le spectacle est confortable. Nous sommes donc dans le camp des modérés. C'est en cela qu'ici, l'écriture de la particularité est une écriture, l'écriture du spectacle confortable serait une écriture que j'appellerais normative. Mais quelque chose vient complexifier la lecture et c'est ce retour, en sein de lettres, du thème des dames du palais, avec Montaigne qui arrive. Ce retour pose question. En fait, il arrive, comme j'ai dit, après un certain nombre d'autres rapports sur les gens de Paris et de la Cour, des rapports qui n'étaient pas liés à ce thème précis de la suggestion d'évotion. Il voit également remarquer le retour du jeu sur la scène des personnages mondains. Le personnage Sévigné rit. Elle y va d'ailleurs de son bon mot avec un discours rapporté. Donc, on refait référence à une scène qui a eu lieu, « Je disais ». Enfin, il met manifestement un petit peu en abîme ce qui s'est passé précédemment. On a tantôt dénigré d'une manière qui m'a fait rire. C'est drôle, c'est relativement métadiscursif. Oui, c'est bien ce qui a eu lieu dans la lecture de la lettre. C'est bien ce qu'on a fait avec toi, Sévigné. Ce retour à la fois du thème, ce retour aussi du jeu échafaude, à mon avis, une autre possibilité énonciative qui remet en jeu la posture énonciative de départ qui était, si on peut la résumer ainsi, satirique et persiflante. Maintenant, où placer la rupture d'optique ? Il y a deux propositions que je pourrais faire, selon qu'on prend le coche-montaigne ou selon qu'on le loupe. La première proposition, on loupe le coche-montaigne, on ne comprend pas bien, voilà, « Vengeons-nous en médias, d'accord, et c'est Montaigne qui l'a dit, tant mieux. » Donc, je relis, ce serait la dernière phrase. « Il est pourtant vrai que leur suggestion est excessive. » Donc, je vais insister sur quelque chose, ça va avoir l'effet d'une coup de pression sur le texte, donc c'est une proposition de lecture. C'est ce pourtant qui m'intéresse. Il suit donc ces deux phrases et il est manifestement oppositif, il engage une opposition, manifestement, cette phrase. « Il est pourtant vrai que leur suggestion est excessive. » Lue dans sa continuité, alors en fait, je vais relire comme ça. « On a tantôt dénigré les dames du palais d'une manière qui m'a fait rire. Je disais, comme Montaigne, « Vengeons-nous à en médire. » Il est pourtant vrai que leur suggestion est excessive. » Voilà, elle fait retour sur ce qui précède immédiatement pour le justifier à un autre niveau, au niveau du discours cadre, de l'échange à sa destinataire. Qui dit justification dit potentiellement, si on peut faire une petite lecture psychologique du moment de l'écriture, en tout cas, dit potentiellement doute. On a l'impression que ce « il est pourtant vrai que » a été précédé d'une pause réflexive. On passe d'un discours rapporté à un discours direct et adressé. Et cette phrase métadiscursive, à mes yeux, modifie très subrepticement la scène du spectacle. Le « on » et le « je », qui sont cette communauté de railleurs à laquelle Sévigny appartient comme un échantillon, deviennent très elliptiquement, par ce tour, en fait, par ce changement d'adresse, ce changement énonciatif, deviennent très elliptiquement les objets d'un jugement au crible duquel ils ont manifestement dû passer un court instant pour que cette justification ait lieu. Ainsi, à mes yeux, ce « il est pourtant vrai que » revient sur la scène critique de Sévigny. Et ce faisant, l'écriture sévinienne reconnaît quelque peu, sans l'énoncer explicitement, qu'il y aurait une autre lecture plus réticente à l'approbation de sa satire. Cette autre lecture, cet autre lecteur ou cette autre lectrice, dirait sans doute à Sévigny, ferait sans doute valoir la vanité cruelle d'un enjeu simplement dénigreur, vengeur et médisant. Cette variation d'optique génère un petit embranchement autocritique qui, à mes yeux, perturbe. Alors, on va voir comment ça peut se justifier en fait avec Montaigne, mais pour l'instant, proposition qui perturbe le thème du texte. On croyait qu'il ne s'agissait que de l'excès de dévotion des autres. En réalité, d'un seul coup, il y aurait peut-être aussi une question à se poser sur la médisance qui vient de soi. Vous voyez comment ce changement d'échelle et de temps renégocie le pacte d'approbation critique. La lecture paraissait auparavant soumise à la bourrasque divertissante de la satire. Elle est désormais mise sous le régime d'une discussion potentielle. Il y a eu un court débat. La possibilité donc d'établir la qualification de la scène entre personnes qui regardent, débattent et qui jugent du même monde. Donc, c'est bien l'investissement lectoriel qui se trouve légèrement modifié. Tel est vu qu'il croyait voir. Le rieur reconnu comme tel dans son défaut possible aurait peut-être à se trouver une justification. Mais ce long développement à partir de cette simple phrase, on va voir comment il peut se penser quand on prend le coche Montaigne. Deuxième proposition, la rupture d'optique interviendrait grâce aux mots de Montaigne pris par Sévigny, évidemment. Alors, Sévigny, qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Elle vient de se représenter en femme qui rit du dénigrement réussi par un on anonyme. On voit, elle est placée dans la position d'une spectatrice de satire, d'une lectrice de satire et elle y va de son bon mot apparemment en citant Montaigne, en appliquant Montaigne pour dire à quel point elle consent à cette attitude pour lui donner une sorte de justification, en tout cas pour surenchérir. On peut imaginer ça. Mais à regarder de plus près le mot de Montaigne et je sais que Sévigny connaissait Montaigne, son fils adorait Montaigne également, deux choses nous donnent bien l'impression qu'il y a là quelque ironie critique sur la position médisante. Et là, c'est dans l'exemplier. C'est un paragraphe mais en réalité ce qui nous intéresse c'est la première phrase. Nous sommes au chapitre 7 du livre 3 des Essais de l'incommodité de la grandeur. Puisque nous ne la pouvons avendre, vengeons-nous en le médisant. Alors là, il y a une information de plus qu'on a quand même. Le premier membre de la phrase rétablit la raison de la vengeance. Nous ne la pouvons avendre. Plus, le « la » réfère à la grandeur. En somme, la médisance, c'est la vengeance des nuls et des impuissants. À la première lecture, on pensait que si on loupe le coche Montaigne, c'est pas ce qu'on peut se dire, on pensait que l'application par ces vignettes ce mot de Montaigne venait encourager la médisance. Elle vient en fait potentiellement par ce jeu intertextuel aussi en dire la bassesse. Et ce, d'autant plus, il me semble que chez Montaigne, la phrase qui ouvre le chapitre de façon très piquante, un peu trop péremptoire, a déjà, à mon avis, chez lui, quelque chose d'une véhémence feinte, un peu provocatrice. J'y vois la parodie en fait du médisant. Avec Montaigne, Sévigné passe d'une poétique comique à une autre. Si on entend comique au sens Aristotelis insère la représentation inoffensive de la laideur, il y a l'assage d'un comique qui est un comique satirique, la laideur est chez l'autre, à un comique humoristique, la laideur est chez soi. La poétique sévinienne part se discrète autour à l'envoyeur et part la conférence en fait avec Montaigne, fait circuler les bassesses et ainsi s'élargir potentiellement la scène du spectacle critiqué. Alors évidemment, quelque chose qu'on pourrait dire, c'est, il y a dans ce geste d'autodérision, un geste en fait relativement conventionnel. Est-ce que Montaigne est un masque ? Est-ce que Sévigné finalement ne fait que parodie à un geste moraliste vis-à-vis duquel elle prend de la distance ? Est-ce qu'elle s'autorise d'un sol réflexif comparable ? Il me semble qu'on peut considérer qu'au contraire, Sévigné est bien en dialogue, ce n'est pas un masque qu'elle met avec une grande distance. Pourquoi ? Parce que si on compare la manière dont Montaigne et Sévigné de leur côté, chacun de leur côté se ressaisissent de leur ironie après coup, chez Montaigne, on a s'il n'est pas entièrement médire de quelque chose, d'y trouver des défauts. Et Sévigné de dire il est pourtant vrai que leur suggestion est excessive. Alors il y a bien des différences entre ces deux phrases, je suis bien d'accord, on pourra en discuter, et d'ailleurs ça pourrait tout à fait aller dans le sens du contre-pied potentiellement de ce que je dis, mais pour moi le geste est relativement semblable. Montaigne nuance la portée quelque peu provocatrice du vengeant-nous pour affiner son attitude. En gros, il dit en fait, nous n'allons pas médire ni même simplement jouer à la médisance, nous allons faire du repérage adapté de défauts. Et Sévigné de son côté, à mes yeux, requalifie aussi sa position qui était une position ironico-médisante. Oui, c'est bien d'un jugement approprié qui porte sur un défaut choisi qu'il s'agit. Et on l'entend d'ailleurs changer de taux. Elle adopte un éthos qui est plus proche de la parésia. Il est pourtant vrai, c'est parlons franchement maintenant. Plus proche de la parésia, donc c'est vraiment cette posture rhétorique qui consiste à parler franchement que de l'ironie. L'épistolière donc de personnage redevient spectatrice et elle suggère un sol, un sol réflexif fondé à ce qui n'apparaissait que comme une pique. La pique est devenue blâme. Il y a l'occasion d'un blâme. Bon, un dernier point, c'est que cette adoption complexe de la posture moraliste chez Sévigné, dans ce qu'elle suppose de parodie et d'ironie, à mes yeux, on peut la retrouver un peu plus haut dans le texte. On a trois sentences qui ponctuent notre texte, qui l'organisent. L'édition ici choisie, qui est celle de Roger Duchesne, organise les paragraphes en mettant un petit peu en valeur ses sentences, car ce rouge, c'est la loi et les prophètes, c'est sur ce rouge que roulent tous les christianismes. Enfin, c'est ce qui s'appelle adorer Dieu en esprit et en vérité dans la simplicité de la première église. Ainsi, rien n'est pur en ce monde. Faute de temps, je vais surtout m'attacher à la dernière parce que c'est sur elle qu'à mon avis, se joue potentiellement la complexité de la posture discursive de Sévigné et la question de l'ironie de la posture moraliste. À mes yeux, la sentence ici se modifie quelque peu par rapport aux ironies précédentes à discuter potentiellement après. La phrase sentencieuse paraît à la fois complètement exagérée au regard de ce qui la précède directement. Alors, on se rappelle, elle vient de dire la comtesse d'Aillan est la sixième, elle a grand peur de cet attachement et d'aller tous les jours à Vepre, au serment ou au salut. Et dans ma lecture, j'ai voulu vous inciter à penser qu'effectivement, il y avait un si rien n'est pur en ce monde, c'est-à-dire la comtesse d'Aillan devient un exemple du monde. Si même la comtesse d'Aillan ne veut pas, etc., rien n'est pur en ce monde. Le premier choix, ce serait effectivement de considérer que c'est une phrase exagérée. Mais en fait, cette phrase, elle est aussi tout à fait calibrée sur le discours qui a précédé puisqu'on a eu un petit tableau de fausses pures, d'impostures pour Mme de Sévigny qui était par ailleurs très sensible à Molière. Donc, on aurait apparemment à la lecture une alternative entre la parodie d'un discours moraliste, c'est-à-dire un discours qui est simplement tenable et un discours moraliste qui serait véritablement tenu. À mes yeux, ces discours correspondent à deux postures. Une posture d'amusement qui est le jeu d'une épistolière à une autre où la gravité est exclue. Jusqu'ici, c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup insister sur ça, mais ça, c'est de la plaisanterie. Sévigny est plaisante, Sévigny est une aristocrate, refus du péremptoire, etc. Ce qui est lisible, ça participe d'une lecture du texte. Dans ce cas, il parachève une lecture confortable où l'on s'entend bien sur les torts. Et une posture que j'ai qualifiée de plus héraclitéenne, par une référence, on va dire, à ce philosophe qui se pense en face de Démocrite, posture qui, par le travail de la sentence, c'est-à-dire de la résomption critique, parvient à énoncer in fine une déception de fond et suggèrent alors une vision potentiellement inconfortable où les torts ont de quoi nous faire méditer. En fait, je vois qu'il y a dans cet échafaudage une possibilité, une troisième possibilité qui, pour moi, est la posture cynique, qui est aussi une posture philosophique. Dans la posture cynique, la gravité n'est pas exclue par simple convention. En fait, la gravité est réfléchie. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que l'investissement passionnel de la sermeneuse est soumis à la même méfiance que les autres. C'est comme si Sévigné, par l'ironie sur le « un si rien n'est pur dans ce monde » se disait à elle-même « que de pureté ». On pourrait lui dire « que de pureté » dont on a « un si rien n'est pur dans ce monde ». Donc, le fait même que le discours moraliste soit ironisé et virtualisé n'est pas un simple mouvement de désamorçage, à mon avis, qui détruirait toute réflexion et qui ramènerait Sévigné dans sa chambre de femme, on pourrait dire. En fait, par l'ironie même de son apparition, par sa virtualisation, il est affublé d'un effet spéculaire où l'objet critiqué, le sujet critiqueur et l'auditoire hilare se rejoignent potentiellement dans un même monde défaillant et retrouverait ce thème que je pense être le thème en mineur, en fait, la gamme en mineur, enfin, l'ombre de l'extrait, à savoir « qui suis-je, moi qui m'est dit ? » Alors, au terme de ce travail, de proposition, de complexification du texte de Sévigné, j'aurais peut-être deux choses à constater. Premièrement, comme vous le voyez, Sévigné revient, elle réorganise son texte. On pourrait presque voir dans l'extrait que j'ai choisi quelque chose d'une assumption scalaire avec cette phrase finale « il est pourtant vrai que leur suggestion est excessive, qui marquerait une autorisation à la gravité, que la parodie, l'ironie, l'humour empêchait apparemment. » Seulement, la gravité n'équivaut pas si la gravité c'est un peu le discours moral, ça n'équivaut pas à l'écriture moraliste. C'est pour ça que ce qui m'intéresse moi, c'est de réévaluer la fonction de la dérision chez Sévigné. On a par le passé beaucoup insisté sur la nécessité conventionnelle de cet humour. C'est la norme d'une femme qui se tient à distance et de la vilaine persifleuse et de la prétentieuse moraliste. Mais je voulais proposer, montrer que cet humour n'est pas simplement un geste de modestie conventionnel, mais au niveau du texte un petit embrayeur réflexif. Ce n'est pas simplement la personne de Sévigné qui se rappelle qui elle est. Ah oui, il ne faut pas que je... C'est un discours. C'est un discours qui, en revenant sur lui-même, en désignant sa précarité, élargit potentiellement la scène du monde qu'il regarde, s'y intègre et parle peut-être à d'autres qu'à sa destinataire. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada